bonjour à tous alors je reviens avec un hall qui récapitule on va dire le mois de septembre et le mois d'octobre même si le mois d'octobre n'est pas fini alors je pense que je vais faire ce hall en deux parties parce que il ya pas mal de choses donc pour cette partie là on va se concentrer que sur les commandes amazon donc il ya aussi bien des commandes amazon france que des commandes amazon.com donc est ce que quelqu'un peut me dire je sais je vais passer je vais passer peut-être pour une débile mais point com est ce que c'est états unis ou est ce que c'est angleterre je sais même pas en fait donc je vous parle de ça parce que le premier article que je vous que je vous présentez c'est une pochette de crayon de couleur dans les tons de peau comme j'aime bien faire les portraits vous savez et cette ce set là on peut trouver que sur amazon.com sur amazon.france il n'y est pas donc je les reçus en bon état sauf la mine du crayon blanc qui est cassé mais bon j'ai testé les autres ils sont en très bon état et c'est de très bonne qualité donc franchement j'ai j'ai essayé sur du papier normal sur du papier qu'on sent et franchement très bien ça s'appelle fine tech la marque et c'est skin tone et à 15 couleurs et vous voyez par contre c'est pas très solide dans le rangement donc je pense que je les mettrais dans une trousse parce que ça va vite s'abîmer ça comme ça donc voilà donc ça j'ai eu ça alors je vous explique en fait la plupart des articles c'est des cadeaux que j'ai reçu de mon chéri parce qu'il a pu m'offrir grâce à une petite prime des beaux cadeaux des très beaux cadeaux donc je peux pas vous dire forcément le prix de tout j'ai une ordre d'idée parce que c'est moi je lui ai montré ce que je voulais mais alors à quel prix ça y était à ce moment là je peux pas vous dire celui là je crois que ça vaut une dizaine quinzaine de dollars mais je vous dis je peux pas vous dire parce que ce sont des cadeaux pour la plupart donc voilà fine tech ça ici voilà j'ai le trépied ça serait bien ensuite la même chose mais cette fois cette fois on peut le commander sur amazon.fr donc c'est de la marque montmartre pareil c'est des crayons de couleurs peau vous voyez il ya toutes les couleurs comme ça c'est des beaux crayons des beaux crayons bien solide bien une bonne prise en main ni trop sec ni trop gras parfait pour moi franchement là les deux pochettes que je vous ai montré elles sont super donc là il n'y en a que 12 par contre l'autre une à 15 mais avec vous voyez avec toutes ces couleurs de peau je pense que déjà on peut faire pas mal de choses quoi plus les autres petites palettes que j'ai déjà que je vous montrerai dans mes vidéos de présentation matérielle ça y'a pas de soucis je vous montrerai tout ça alors ensuite on a une petite pochette de stylo gel de sakura donc la marque japonaise donc c'est assez onéreux un pareil je crois que cette boîte là elle est autour de aux alentours de 20 euros sur amazon.fr donc là ces glitters ça veut dire c'est les tous les pailletés en fait donc je pense que vous allez voir que c'est pas été voilà donc je pense que vous les connaissez cela il ya une petite box comme et régulièrement dans ces box et j'aime j'aimais tellement la qualité et le débit en fait de d'encre est génial les paillettes ressortent vraiment donc j'avais envie d'avoir toutes les couleurs qui existaient donc j'ai vu qu'il n'y en avait que 12 je pense qu'il n'y en a que 12 pailletés après il y a des métalliques il y a des glazes je sais pas trop ce que c'est il y a des soufflés enfin il y a plusieurs styles moi c'est stardust c'est les paillettes voilà donc aux alentours de 20 euros sur amazon.fr donc ça c'est juste des super des super stylogènes alors ensuite excusez moi je vois un petit coup parce que j'ai un peu asséché à parler alors ça c'est une palette d'aquarelle de la marque artes a pour vous dire j'ai pas essayé encore elle était fournie avec un stylo réservoir d'eau donc lui je l'ai essayé il est très bien il ressemble au pentale par exemple pour vous donner une ordre d'idée donc le stylo le stylo réservoir d'eau il n'y a pas de souci la palette d'aquarelle donc elle est fournie alors j'ai cassé sans faire exprès un peu le boîtier donc elle est fournie avec vous voyez je vais casser ici donc le boîtier la palette est fournie avec un petit pinceau bon je vous verrai si j'ai le temps dans le hall de vous montrer j'ai acheté des pinceaux spéciaux aquarelle donc je pense que ça vaudra mieux que ce petit pinceau parce qu'il n'a pas l'air de grande qualité par contre après les aquarelles en elles mêmes je sais pas c'est de la marque artes a apparemment c'est une bonne marque donc faut voir quoi j'ai pas essayé donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas par contre il y a une grande gamme de couleurs ça 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 c'est ça qui est bien excusez moi et et voilà il y a le choix il y a le choix pour la couleur mais après il faut que je voie au niveau excusez moi faut que je voie au niveau qualité si ça le fait ou pas on verra bien parce que c'est vrai que l'aquarelle généralement soit c'est en petit godet carré ou alors c'est en tube et en pastille comme ça c'est vrai que j'ai déjà j'ai les nagré que je vous avais montré dans un hall précédent mais comme ça je sais je sais pas vu cette marque là je sais pas il faut que j'essaye on verra bien je vous en dirai des nouvelles je ferai peut-être une vidéo démo sur ces aquarelles on verra bien alors ensuite ça c'est un cadeau de mon chéri donc c'est une commande amazon sur amazon.fr on peut les trouver sans problème donc pareil c'est des crayons que j'avais découvert dans la box inkbox c'est les faber gold gold faber aqua donc c'est les aquarellables parce que j'ai déjà les normaux mais une boîte de 24 j'ai pas la boîte de 48 les normaux mais bon je me dis 24 ça suffit bon pour le moment et du coup pour les aquarelles je me suis dit bah je vais prendre la grosse fin j'avais envie de prendre la grosse boîte donc voilà se présente comme six comme ceci donc fabre castel c'est un gage de qualité donc là vous verrez mieux les couleurs voilà donc les petits dépliants toujours et puis à deux racks comme ça les couleurs sont superbe aquarellés ils sont magnifiques c'est des beaux crayons aquarellable franchement c'est de la bonne qualité il n'y a pas de souci là dessus je suis super contente de les avoir pareil si vous voulez une vidéo une vidéo démo sur ces crayons il n'y a pas de souci je peux vous la faire parce que je les connais déjà et je sais que ils sont qualité et que j'ai oublié de remettre le petit dépli il n'y aura pas de souci avec ces crayons moi je les compare avec les albert durer de faber castel c'est un petit peu dans le même la même qualité la même gamme on va dire moi je prends je pense après je peut être des personnes qui pensent différemment mais moi je trouve qu'ils sont aussi aussi de bonne qualité les derwent intense je les ai pas donc je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou pas mais je sais que les derwent intense on m'a dit qu'il y avait beaucoup de couleurs foncées et moi c'est ça qui me fait peur et là je sais qu'il ya vraiment des couleurs vives il ya des couleurs il ya de tout quoi donc je sais pas les derwent intense je pense qu'il faut vraiment parce que moi les crayons aquarellables je les utilise aussi beaucoup à sec et les derwent intense apparemment faut l'utiliser qu'à aquareller à aquareller quoi donc je sais pas pour l'instant je reste sur cela et j'ai d'autres crayons aquarellables à vous faire voir donc pour l'instant ça ça me convient très bien donc ça c'était les 48 gold faber de faber castel ensuite ça alors ça c'était moi qui a fait un petit craquage chez dalb c'était les 40 h 30 suisse color donc ils étaient en promotion au lieu d'une trentaine d'euros ils étaient à 24 euros je peux plus vous dire le prix exact faudrait regarder sur le site de 40 h parce que d'alb au niveau des prix ils s'embêtent pas donc là il était en réduction à 24 euros donc pour 30 crayons de chez 40 h j'ai trouvé que c'était pas mal surtout que cela c'est des aquarellables et je les connaissais déjà parce qu'en fait pendant mes études d'esthétique on m'a on nous a demandé d'avoir des bons crayons de la marque 40 h et la gamme la plus basse on va dire elle est quand même déjà haute parce que 40 h ça commence pas c'est pas c'est pas du biquet ou du enfin bref ça commence déjà top qualité même si c'est la première gamme d'entrée on va dire donc j'avais déjà une petite palette de 18 couleurs et c'était vraiment parfait j'arrivais à faire des dégradés super bien aussi bien aquarellés cas secs donc ils sont super si j'arrive à les ouvrir vous voyez 30 belles couleurs très lumineuses voilà ça c'est de la qualité aussi donc ils sont un peu plus fins que que par exemple les prismalos que je vais vous montrer ou que les non bah non bah oui ils sont ils sont pas pas très très épais ils sont assez fin comme crayon mais ils sont très 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 de bonne qualité il n'y a pas de souci les swiss color si si c'est je pense que pas mal connaissent et c'est des bons crayons franchement il n'y a pas de souci là dessus donc ça c'est les 30 swiss color donc ils doivent coûter une trentaine d'euros je pense je peux pas vous dire exactement parce que moi j'ai retenu que le prix où je l'ai acheté voilà ensuite donc alors ça c'est une boîte que mon chéri m'a offert donc j'ai vu qu'elle était plus disponible je peux bien cadrer moi attendez je vais bien cadrer un petit peu voilà j'ai vu qu'elle était plus disponible sur amazon pendant un petit moment donc j'en avais entendu parler que du bien de ses crayons donc ça c'est pas les aquarellas par contre c'est les normaux et donc oui j'en ai entendu parler que du bien de ses crayons et donc je les ai pas encore utilisés donc ils se présentent comme ça sous trois racks je crois ça glisse c'est pas très pratique voilà il y a trois racks je vais débrouiller comment excusez moi ça met du temps mais ça ça glisse ça glisse je sais pas pourquoi ça glisse comme ça c'est ils ont graissé les les bref le plastique et voilà troisième rack comme ça vous voyez donc vous voyez vraiment une large gamme de couleurs très lumineux je trouve très belle il me tarde vraiment de les essayer pour vous donner mon avis sur ces crayons parce que vraiment j'en ai entendu que du bien alors le prix c'est au tout à l'entour de 30 euros je crois si je dis des bêtises en prix excusez moi il faut pas se fier à ce que je dis parce que soit c'est des cadeaux ou soit c'est des enfin c'est surtout des des cadeaux que j'ai reçus là donc voilà ou sinon la palette d'avant c'était en promotion donc vous voyez c'est les prix vous fiez pas à moi vaut mieux que vous regardez sur internet avec la référence quoi parce que moi je peux pas vous dire vu que c'est des cadeaux enfin bref je m'éparpille un petit peu je reviens donc sur la boîte artesa donc j'essayerai et je vous dirai ce que j'en pense de la boîte de 72 colorés de pencil donc c'est la plus grosse boîte qu'il y a donc c'est déjà pas mal 72 couleurs je trouve pour avoir on a ce qu'il faut niveau couleur alors vous allez me dire encore une encore une boîte de crayons couleur alors oui j'ai celle-ci c'est un cadeau c'est mon chéri qu'on a vu chez dalb donc déjà ça ça fait pas partie du hall mais c'était pour vous montrer que je possédais à 5 euros que j'ai payé 4 euros 99 les styles nous les diotto style nouveau et j'ai été super étonné de leur qualité et franchement j'ai fait un dessin marque page avec et j'ai adoré j'ai adoré alors quand je les ai vu à dalb donc c'est pas les mêmes c'est pas bicolore parce que là il ya deux couleurs sur un crayon voyez ce que je veux dire il ya deux couleurs à chaque extrémité là c'est les aquarelles mais j'ai regardé au niveau des couleurs ça correspond à peu près donc ça doit être la même gamme enfin ouais voilà ça doit être les mêmes les mêmes couleurs à peu près sauf que là il y en a 34 je crois 34 ou 36 si je regarde à l'intérieur donc c'est les diotto style nouveau aquarelle et on a 36 voilà parce que juste là vous avez le nuancier j'ai pas compté d'un coup tout seul en une seconde donc très belle couleur aussi des couleurs qu'on retrouve pas forcément dans les autres palettes et franchement je vous dis ils sont abordables au niveau prix c'est un cadeau donc je peux pas vous dire le prix mais franchement ils sont plus abordables que les autres que je vous ai montré et niveau qualité ils sont tip top quoi franchement ni trop gras ni trop sec je les trouve parfait quoi ils sucent pas trop vite franchement une bonne surprise sur ces crayons là très bonne surprise donc les diotto style nouveau je sais pas si on dit diotto ou diotto je sais pas mais ouais non si vous voyez ça en magasin n'hésitez pas parce que c'est un très bon investissement investissement c'est pas le plus cher c'est le moins on va dire c'est la palette la moins la plus accessible que je vous montre mais enfin ne vous posez pas de questions ils sont top franchement y'a pas de souci après c'est sûr qu'on a chacun nos préférences mais si vous êtes comme moi que vous aimez les crayons couleurs ni trop gras ni trop sec moi j'aime bien les prismas mais pas pour tout par exemple pour faire les petits détails c'est assez galère pour faire par exemple des cheveux les prismas c'est génial mais voilà j'aime bien aussi avoir des crayons un peu plus solides mais aussi huileux ou cireux qui glissent bien sur le papier mais un peu plus qu'ont un peu plus de solidité pour pouvoir faire les petits détails comme cela par exemple voilà et donc pour finir en beauté je vous présente le super beau cadeau donc que moi et mon chéri on s'est fait je me suis fait j'ai dire on s'est fait lui il colorie pas il s'en fout mais disons qu'en fait j'avais commencé à économiser le pour cette palette qui n'est pas donnée du tout et lui a fini de la paix en fait donc c'est lui et moi qui avons sponsorisé cette palette donc alors la bonne découverte que j'ai eue c'est vous voyez ces quatre crayons pastels qui ont été gratuits en plus alors sur le descriptif de amazon il n'y a pas indiqué donc j'étais contente d'avoir ces quatre crayons en plus donc il y a un jaune un bleu ciel un rose pâle et un turquoise voilà donc là vous pouvez voir des démos sur un site carandache voilà avec le petit scan il ya le il ya le site qui est noté donc pour voir des démos avec ce crayon donc ce sont les prismalos de aquarelle de carandache donc ils sont pas donnés cela la boîte de 80 donc c'est la plus grosse boîte elle est à donc ça varie pas mal le prix mais mon chéri m'a dit qu'il avait trouvé à 133 euros donc ça varie entre on va dire 120 140 j'ai déjà vu moins cher que 120 mais bon enfin c'était rare quoi donc lui il a eu à 130 130 euros donc c'est vrai que c'est pas donné mais alors niveau qualité je vous ferai une vidéo spéciale démo et blabla sur ces crayons parce que c'est toute une histoire en fait ces crayons je vais pas rentrer dans les détails maintenant parce que ça va être trop long et puis je vais faire exprès une vidéo pour ça mais ouais j'ai un grand une grande histoire d'amour avec ses crayons en fait et il sait pour moi c'est la rolls des crayons aquarelle un franchement il ya il ya il ya aussi aussi mieux parce que c'est vrai qu'on a les mais alors cela ils sont vraiment super je vous ferai une démo vous verrez enfin si on peut avoir à la caméra ils sont vraiment magnifique alors là ils sont un peu plus épais comme crayon que les autres un peu plus à quoi que non c'est parce qu'ils sont hexagonaux c'est pour ça mais ils ont une super bonne tenue ils travaillent aussi bien à sec que à quoi aller à quoi aller et donc il ya un deuxième racle alors je me suis moi début je me suis gaffé je pensais que c'était en plastique mais non c'est tellement bien fait que c'est en métal donc c'est beaucoup plus pratique et donc le deuxième rac vous voyez les couleurs sont vraiment sublime on a des turquoises on a des verts magnifique on a vraiment une gamme 80 crayons là je trouve que c'est super pour faire quelque chose de magnifique donc j'ai pas encore utilisé la palette parce que je voulais vous la montrer avant mais je sais ce qui vaut ce qui valent excusez moi et franchement bah vu le prix un si c'est pas de la qualité c'est pas normal mais non franchement c'est vraiment des bons crayons et je vous je vous ferai une vidéo je vous expliquerai pourquoi je sais que c'est des bons crayons ils ont une durée de vie très 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 grande voilà